oh non bordel je veux juste de me rendre compte que je viens de faire tout mon tuto j'ai fait un tuto mais j'avais pas le micro d'allumé j'avais pas le micro d'allumé oh non oh la la oh putain bon je vais refaire encore une fois le tuto donc on m'a demandé un tuto de comment manquer de respect à son adversaire comment lui faire peur et pourquoi lui faire peur d'ailleurs donc en gros quand tu fais peur à ton adversaire il a peur il est tout crispé et il est facile à défoncer à choper à tout ce que vous voulez donc fait lui peur comment faire peur à son adversaire lui montrer que c'est toi le patron voilà donc par exemple rester sur place sans bouger en attendant que le mec vienne dans ta zone pour le foot 6 c'est pas mal ça fait son effet ça montre ça montre à quel point je t'en bats les couilles et que tu es puissant un voilà donc ne bougez pas rester sur place de temps en temps bon vous pouvez reculer mais il faut à peine que ça se voine le mieux c'est de jamais reculer que ça vous montrer à votre adversaire que vous n'avez jamais peur donc pour ça pour un sang froid inébranlable et les t-bag les bababas je fais bababa dans un match un mec il risque de pleurer rage quitte et d'aller suicider donc fait des bababas dans ton match c'est très bien les bababas faut pas trop en faire faut faire ça progressivement et ça va énerver le mec mais en gros le might game le plus important pour énerver un mec c'est de lui montrer à quel point c'est une merde et que à quel point tu n'as pas besoin de jouer sérieusement pour le niquer donc ça c'est très important c'est faux en gros faut que tu lui montres que tu joues d'une main quoi faut que tu montres à ton adversaire que tu es tellement au dessus que c'est une merde il faut qu'ils comprennent que c'est une merde il va falloir tout faire dans ton match pour lui faire comprendre que c'est une merde que ce soit en lui mettant des petites baffes en se jouant lui en reculant tout le long du match pour lui mettre juste une petite balayette ou alors en lui mettant un maxi combo quand il s'y attend le moins ça peut lui permettre de prendre peur donc un mec qui a peur vraiment il va être moins réactif il va être un peu comme paralysé comme je l'ai dit tout à l'heure donc voilà c'est très important de faire peur dans un match moi par exemple dans le 4 j'étais nul et je m'auto bluffais je m'auto bluffais en me disant ouais je suis balay je vais tous les éclater c'était une manière pour moi de devenir fort et ça m'a beaucoup aidé parce qu'au début j'étais nul sur le 4 et je suis devenu très très fort en m'auto bluffant de plus en plus bon après tu finis avec un ego surdimensionné donc faut faire gaffe faut appris que quelqu'un te remette à ta place bien sûr en gros pour prendre du level vous pouvez vous auto bluffer vous dire que vous êtes balèze que vous allez tout tout liqué voilà il faut il faut vraiment que vous ayez un surplus de confiance en vous pour pouvoir faire peur à votre adversaire en fait c'est à dire si vous voulez vraiment manquer de respect à votre adversaire va falloir vraiment prendre sur vous même et dans votre tête faut que vous vous disiez que le mec en face est une grosse merde quoi c'est dommage à dire mais c'est ça c'est fou mais en fait c'est une grosse merde je vais le niquer voilà des trucs comme ça donc dans le tuto que j'ai fait dans le vent je montrais une vidéo où je bougeais pas où je mettais des light et de temps en temps un combo max quand le mec s'y attend le moins le mec avait lâché la manette c'est dans ma dernière vidéo tutoriel non c'est dans ma dernière vidéo tout court c'est baniway et la bro cup c'est un mec qui a lâché la manette dès le premier round c'est un mec voilà il avait tellement peur de se faire éclater que il a lâché la manette donc cette vidéo c'est un bon exemple de comment manquer de respect à son adversaire et lui faire peur donc c'est souvent beaucoup d'intimidation tu vois c'est un truc c'est comme une parade amoureuse quoi tu as intérêt à montrer tes plus belles plumes en batch pour que le mec ait peur donc ce qui énerve le plus les gens c'est vraiment de se comporter comme quelqu'un qui est vraiment au dessus de la personne en face même si c'est faux moi souvent je sais quand j'affronte des mecs plus fort que moi parce que ça m'arrive tout le temps pas tout le temps mais souvent les mecs plus fort que moi je suis obligé de me comporter comme si j'étais plus fort qu'eux et ça marche ça marche ça marche en gros c'est vachement mental et faut au fond mental d'essayer les gars faut vraiment avoir beaucoup de sang froid et je pense que le sang froid ça s'écarre vraiment pas comme ça c'est beaucoup d'expérience qui vous donneront du sang froid donc franchement les gars si vous voulez vraiment manquer de respect ayez un sang froid inébranlable faut vraiment vous comportiez comme si vous étiez au dessus de l'adversaire et tout se passera bien le mec en face il va craquer mentalement il va dire je prends pour qui lui là il se prend pour qui et il va commencer à s'énerver donc voilà un mec énervé c'est baisable à 100% il faut les énerver ou leur faire peur dans tous les cas c'est le main game gagnant moi j'ai toujours joué comme ça j'ai toujours joué sur le mental mon skill est pourri je tape dans les combos et pourtant je gagne des matchs contre des pros pourquoi parce que je leur fais peur et je les énerve donc c'est un conseil que je vous donne essayez vraiment de jouer sur l'aspect mental de votre adversaire plus que jouer avec vos combos et votre skill quoi ça peut vraiment jouer en votre faveur voilà donc c'était vraiment un tuto improvisé de comment faire peur à son adversaire et comment en profiter comment lui manquer de respect voilà j'ai pas trop grand chose d'autre à vous dire vous pouvez le laisser se relever d'un stun quand vous vous sentez tellement puissant à quoi bon taper le mec quand il est stun autant laisser se relever comme par exemple la takamura dans ce match j'étais en train de montrer tout à l'heure dans le tuto je n'ai pas fait que le mec que le mec voilà tu vois j'arrive et je le stun en fait regardez j'arrive en plein match en plein enquête je le stun je m'en bats les couilles je bouge pas voilà donc ça c'est un gros tu vois c'est ce genre d'attitude c'est une attitude qui 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 montre que tu es au dessus de l'adversaire que tu en as rien à foutre que tu sais que même s'il va se relever d'un stun tu vas l'éclater et là il a commencé à douter bon j'ai gagné le match normal parce qu'il a commencé à prendre peur et à douter donc voilà essayez vraiment de faire douter votre adversaire quand il est dans le doute il va réfléchir et quand il réfléchit il peut pas réfléchir à d'autres trucs s'il réfléchit sur le doute il réfléchira pas sur ses combos et sur la façon de de comment doit se dérouler le match donc toujours voilà faire réfléchir son adversaire ou le faire douter et pour récapituler toujours le qu'il se considère vraiment comme une merde il faut il faut faut lui mettre le moral à zéro à ton adversaire voilà donc c'est comme ça qu'on manque de respect et on fait peur à son adversaire des bisous désolé pour le tuto improvisé tout ça tout ça vous savez très bien que je fais des tutos à l'arrache la preuve je viens de me réveiller à 20 minutes je me suis réveillé à 20 minutes à trois heures du match je me suis dit allez on va faire un tuto pour faire plaisir à quelqu'un donc voilà c'était mon tuto du manque de respect et de la peur et de comment se servir de la peur au revoir